Hello les gus ! On se retrouve pour notre épisode 2 de mon sympa New Era. Donc la semaine dernière, on est allé chez les gothiques et chez les doux rêves. On va continuer notre petit tour. Du coup, aujourd'hui, on ira chez les sympas et on ira également chez les assecs. Donc, commençons naturellement par les sympas. La petite description de la famille. Le rêve d'Angela est de racheter sa maison d'enfance pour y vivre et continuer la lignée des sympas. Après la mort de sa mère, la maison fut arrêtée par son nouveau mari et celui-ci abandonna la maison sans vergogne. Angela ne peut même pas compter sur sa sœur pour l'aider car ceci s'est acheté une immense demeure dont elle n'a pas l'utilité. Heureusement, son mari comprend son envie de retour aux sources et s'essaient pouvoir l'acheter rapidement car leur premier enfant ne saurait tarder. Alors voilà les petits choux. On va commencer du coup avec notre petit Kevin qui est un vieux pépé. Donc, on commence avec Kevin que vous connaissez. Son père, c'est Steve Assek qui est mort au départ du jeu et sa mère Brenda Assek qui est devenue le gendre dans ma partie parce qu'elle s'est tout simplement remariée. Il a du coup trois frères dont Brandon Gothic qu'on a vu la semaine dernière et Jason Assek. Et il a aussi deux demi-sœurs qui sont Poupon le gendre et Elodie le gendre. Et du coup, il est marié à Angela Sympa et il n'a pas encore d'enfant pour le moment. Donc, il veut vendre un chef d'œuvre. On va lui garder ça de ticket. Son rêve à long terme, c'est de maîtriser cette compétence. Mais je ne pense pas que le petit va pouvoir faire ça. Il est faussaire. Donc, lui, il a voulu rester dans la carrière de la pègre. Il n'a jamais voulu changer d'emploi ni aller à l'université. C'est pour ça qu'il y est toujours, mais il gagne quand même bien sa croûte maintenant. Et du coup, je vais vous montrer sa personnalité, si ça vous intéresse. Ses intérêts, ses hobbies et ses préférences et tu l'amour. Et donc, on passe à Angela Sympa que vous connaissez aussi également. Donc, c'est la fille de Daniel Sympa et de Marissou Sympa. Marissou s'est tout simplement remariée après son divorce. C'est pour ça qu'elle a perdu son nom. Du coup, Angela a sa soeur jumelle Lilith, qu'on a vu la semaine dernière, qui s'est mariée à Daren. Daren, non, Dirk Durev. Et elles ont aussi un demi-frère Célestin qui est décédé dans l'incendie. Et du coup, Amandine Hébert, qui est leur demi-soeur, qui est tout simplement la fille de Daniel Sympa et de Kérine Hébert. Du coup, elle, elle veut attendre la compétence suite au nettoyage. Ça peut se faire. Elle veut devenir bras de la justice. Elle est d'ailleurs dans cette carrière déjà. Et je vais vous montrer, du coup, sa personnalité, ses intérêts, ses goûts et passe-temps, et ses préférences et tu l'amour. Et je dois vous dire que cette famille-là, les deux, c'est les seuls qui n'ont pas eu de drama. Ils sont vraiment restés ensemble depuis qu'on a commencé le jeu. Ils ne se sont jamais trompés. Ils sont toujours restés ensemble. Ils ont fait leur petit bout de chemin. Genre, franchement, un couple trop cute, les deux. Pourtant, je ne suis pas du tout fan d'Angela. Mais là, depuis qu'elle est devenue adulte, je ne sais pas, je l'aime bien. Bon, écoutez, ils veulent se draguer. On peut lui faire un peu se dragouiller. Ah, puis bien sûr, elle est enceinte de leur enfant. Ah, elle veut avoir un bébé maintenant. Ça tombe bien, on va lui cocher ça aussi. Ça me ferait aussi plaisir qu'ils adoptent un enfant. Parce que je trouve qu'Angela, ce serait le genre de personne à bien vouloir adopter un gamin chez elle. Donc je me dis, pourquoi pas quand ils seront les deux un peu vieux. Allez, on va se l'engrosement. Ça va encore partir sur un crac-crac. Purée, mais je vous ai dit plus amoureux. Ah, et ils étaient partis pour faire un petit crac-crac, là. Mais il y a les petits visiteurs. Alors, nous avons Bailey Johnson qui, je l'ai un peu teasé dans l'épisode précédent, mais il y a une nouvelle famille à Mont-Sympa et Bailey en fait partie. Du coup, oui, ils vont aller se présenter à Bailey. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est nudiste. Non, mais c'est pas vrai. On ne fait pas ça. Tu veux apprécier Bailey qui apprécie la coute. Par contre, tu ne vas pas à des masses bien. Donc je te propose, tu prennes un peu soin de toi. Ah, il veut faire crac-crac. Ah, elle ne nous aime pas. Oh, bon, très bien. On t'invite chez nous. Tu bouffes notre salade et demande à Bailey de partir. Elle est partie d'elle-même. J'ai essayé vraiment de faire leur maison le plus sauveur possible vu qu'ils veulent essayer de racheter l'autre maison. On va essayer de cotiser un max. Fais un petit pipi et vous irez faire crac-crac. Oh, mais lui, il est parti comme une fusée. Lui, il attend. Ça fait plusieurs heures que j'attends. Wow, il est heureux. Donc toi, tu travailles, va. Ah, ça t'éduira. À moins que ce soit une fausse couche. Oh, elle a une fausse couche. Oh non, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, ma pauvre. Écoutez, elle va prendre un peu soin d'elle et elle ira peut-être faire une sortie avec sa sœur pour lui remonter le moral. Enfin, ses deux sœurs, du coup, pourquoi pas. Peut-être qu'elle pourrait en fait faire un groupe. Hop, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la faire avoir un bébé avec Kevin. Et si ça marche pas, ils adopteront. Et lui, il était promu. Il faut que je fasse plus ça des groupes. Parce qu'en vrai, ça peut être ultra pratique. Je vais l'appeler. Parce qu'elles sont toutes rousses. Retrouver un groupe sans terre et une terre pour une sortie. Oh. Bon, écoute. Toi, tu vas te réveiller. Vous allez me faire un petit crac-crac. Donc, l'espoir n'est pas perdu. Ok, elle est retombée enceinte directement. On va faire ultra gare avec elle parce qu'elle est ultra vieille. On va peut-être leur mettre une baignoire. Au moins, elle n'aura pas besoin de... Vous voyez, de rester debout. J'attendais ce bébé depuis tellement d'épisodes. Genre depuis qu'ils se sont mariés environ. Et là, on me dit... Ha ha ! Non. Oh, non. J'ai vraiment la frousse. J'ai vraiment la frousse pour elle. Ouh. Ok, va au boulot, monsieur. Ouh, on a une promotion. On est au point culminant de la carrière de Peg. Et on va pouvoir acheter la maison à la fin de cet épisode. Oh, Kevin, il a assuré là pour sa famille, franchement. Et écoute, tu iras appeler le gourou. Ok, Lilith peut venir. Ah bah, il y a Dirk. Ok, va au travail, Kevin. Mais c'est quoi cette tenue ? Non, mais attendez. J'ai pas trop envie qu'elle reste debout trop longtemps. Tu pourrais peut-être servir un petit dîner comme ça. Lilith peut venir manger. Ah, lui, il s'incruste aussi. Bon, ben, si tu veux, mon pote. Waouh, t'es un ami formidable. Ah, je sais même pas à quelle aide de l'alphabet on est. Je crois qu'on est à K, parce que la dernière personne qui est en enfant, c'est Amandine Hébert et c'était Kinan. Donc, ce sera un L. Oh, tant mieux. On a réussi à avoir un bébé avec L. Je suis trop contente. J'ai vu qu'on était qu'au deuxième trimestre. C'est bien. Grand litige. Oh, blond. Et c'est une fille. Ben, ce sera Léonie. Je suis heureuse. Et du coup, on est pile sur le moment où on arrive en été. Je vais juste aller voir à combien est la maison. Ils peuvent l'acheter. On n'aura plus d'argent après pour la décorer, cette baraque. Mais ils ont réussi à récupérer la maison sympa. Je suis ravie. C'est tout ce que je voulais. Ça doit lui faire de l'émotion, Angela. On n'aura que 1265 Simplouz pour tout meubler. Écoutez, ça va être short. Mais en même temps, lui, il gagne presque 2000 et elle 1175. Donc, je pense que ça va aller. Mais je suis trop ravie. On a réussi à récupérer la maison des sympas. Ravie. Donc, elle est à sec. La fin approche pour Brenda et elle le sait. Après avoir éduqué ses 5 enfants, elle et son mari ne rêvent que de profiter de ses derniers moments. Malheureusement, ils n'avaient pas planifié que Jason revienne habiter à la maison après ses études universitaires. Vont-ils réussir à se détendre entre les nombreuses conquêtes et nuées agitées de leur fils ? Alors, on arrive sur la petite famille. On va commencer par Brenda. Elle veut prendre sa retraite. Écoute, on va faire ça. Et on va peut-être leur faire, vous savez, les noces d'or, la petite fête qu'ils peuvent faire. Donc, Brenda à sec, qui était mariée du coup à Steve à sec, qui est mort dans la piscine. On se rappelle, elle s'est du coup remariée avec Pascale Le Gendre. Donc, elle est devenue Le Gendre. De son premier mariage, elle a eu bien sûr Kevin, que nous venons de voir. Brandon Gothic, qu'on l'a vu la semaine dernière. Et Jason, qu'on va voir aujourd'hui. Et elle a également eu deux enfants avec Pascale, qui est Foupon Le Gendre et Elodie Le Gendre, qui sont à l'université si jamais. Et elle a aussi des petits enfants. Donc, elle a du coup Léonie Sympa avec Kevin. Et sa fille Elodie a eu également un enfant lorsqu'elle était adolescente, qui est Imogen Le Gendre. Donc, elle est professeure de lycée. Son rêve à l'entraîne, c'est d'élever 20, je suis au chaton. Bon, elle n'aura pas le temps, elle va crever bientôt. Et du coup, sa personnalité, ses intérêts, ses hobbies et ses préférences et tuer l'amour. On passe à Pascale, qui lui était tout simplement un gars qu'on a trouvé. Et du coup, ils s'étaient tout simplement mariés à Brenda. Et ils ont eu leurs deux filles. Et ils ont du coup un petit enfant. Il est magné des affaires. Il est au point culminant de sa carrière. Et son rêve, c'est de devenir un génie criminel. Ben, ce ne sera pas le cas. Sa personnalité, ce que voici. Ses centres d'intérêt. Ses hobbies. Et préférences et tuer l'amour. Et du coup, Jason qui veut se marier avec Janine. C'est en fait une meuf qu'il a rencontrée à l'Uni. Ils sont sortis pendant longtemps ensemble. Et ensuite, elle l'avait trompée. Ce qui fait qu'ils s'étaient séparés. Mais à l'heure fête de graduation, ils se sont retrouvés. Et du coup, apparemment, il veut se marier avec. Donc, on pourra peut-être faire ça dans cet épisode. Bref, du coup, ce sera le même arbre généalogique. C'est le fils de Steve, Assek et de Brenda. Il a comme frère Kevin et Brandon. Et il a deux demi-sœurs. Et il n'a pas encore d'enfants. Sans Sim, ce romance. Donc, il a eu une petite romance avec Janine. Il a eu une petite romance avec Litte. Dans le premier épisode. Pour le moment, il n'a pas d'emploi. Parce qu'il vient de rentrer de l'université. Son rêve à long terme, c'est faire crac-crec avec 20 Sims différents. Et je vous montre sa personnalité. Ses intérêts. Ses hobbies. Et ses préférences. Et tuer l'amour. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai présenté tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. On a toujours eu une nounou. Écoute, vu que ton beau-père part au boulot, tu iras congédier la petite meuf. Tu iras faire pipi. Et tu iras vraiment annuler les services de la nounou. Annuler le rendez-vous. Je vais bloquer trouver un emploi dans la carrière flemmard. On regardera du coup dans le journal. Appelle peut-être Janine du coup. Salut, Janine. Je ne sais plus ce qu'il avait étudié, lui. On va se proposer de se stabiliser, déjà. Et vous allez me faire un petit crac-crac, écoutez. Écoute, tu diras de partir. Alors, c'est une promotion. Ça nous fait une belle jambe. Écoute, tu iras prendre ta retraite. Et on va espérer que vous avez un jour en plus pour faire vos noces, là. Au pire, ce n'est pas grave. Vous mourrez ce soir. Pascal, je ne sais pas si tu vas survivre. On va arrêter de se chier, je vous jure. Non, 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 non. Je voulais faire votre mariage, vos noces. Je voulais faire leurs noces. C'est arrivé si vite. La police d'assurance de Pascal profite à 8 personnes. Brenda, moitié de Pascal qui reçoit 10 000. Elodie, enfant de Pascal qui reçoit 4550. Imogen, petit enfant de Pascal qui reçoit 492. Dina, amie et Dina. Amie de Pascal qui reçoit 380. Et Pouponne, enfant de Pascal qui reçoit 4400. Écoutez, on va déplacer la tombe au cimetière. Et voilà. Ressusciter Pascal, oui, mais tu vas crever. Je ne sais pas parce qu'elle veut retrouver l'amour, avoir des sentiments amoureux, mais en même temps, ressusciter son mari. Ok, tu vas aller chercher un emploi, mon petit. Voir s'il y a dans la carrière Flemmard. Non. J'ai envie de voir qui peut ressusciter. Ressusciter Pascal, le genre de Sandra Durev. Dina Caliente, Darren Durev. Et elle. Oh purée, elle peut remettre Vladimir. Daniel, on pourrait tellement foutre la merde. Kérine. Elle veut ressusciter Pascal. Ma règle pour les lampes magiques, c'est que mes Sims ne peuvent faire qu'un seul vœu par personne. Et après, ils doivent passer la lampe à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'ai d'autres lampes, mais elles sont où ? J'espère qu'il n'y a personne qui est mort avec une lampe dans son inventaire. Du coup, ce qui fait que j'essaye vraiment de ressusciter les personnes si moi j'en ai envie. Ou surtout si mon Sims en a envie. C'est Julie du montage. Je voulais juste faire un petit aparté parce que je ne l'ai pas dit à ce moment-là de la vidéo. Mais je ressuscite également les gens que si leur arc narratif n'est pas terminé. Ou si du coup, ils peuvent ajouter du drama et de l'histoire dans la vie d'autres Sims. Par exemple, là, Pascal, ça fait belle lurette que son arc narratif était terminé. Et celui de Brenda, donc je ne vois pas l'intérêt de les ramener à la vie. Donc, c'est pour ça. Oh, elle a la bibliothèque. J'oublie tout le temps qu'il y a ça. Il faut vraiment que je prenne le temps vraiment de regarder. Vous savez, les grécompenses et tout. Tu vas à un mariage. Va chercher un travail. Justice, espionnage, musique. Non. Écoute, tu vas rappeler ta chère et tendre Jeannine. On ira dans un joli parc lui proposer de nous marier. Voilà, labyrinthe du cœur perdu. Avec le gars dans la piscine. Oh, puis lui. C'est quoi ces gueules ? Ah non, je meurs. Ça nous ruine nos fiancées encore une fois. Mais c'est quoi ce problème que j'ai ? Écoutez, je pense qu'on va les faire se marier directement. Et comme ça, elle deviendra à sec. Et elle va être rajoutée au foyer normalement. Ah, elle était... Oui, c'est vrai qu'elle était jeune adulte. Ah, par contre, elle n'a pas aimé se marier. C'est ce que tu voulais, mon gars. Et elle l'a emménagée. Regardons du coup un peu sa personnalité. Donc du coup, elle a fini l'uni. Enfin, fini. Elle a quitté l'uni. Mariel, un sim fortuné. C'est vrai, on a plus de 100 000. Et ses intérêts. Obie, c'est le sport. Ok. Parfait. On va peut-être lui faire du coup un relooking. Et voilà du coup la nouvelle. C'est quoi ce nom ? Janina Sec. J'ai voulu lui donner un look un peu sérieux. Je ne sais pas. Je trouvais que ça lui allait bien. Et elle a un visage hyper intéressant, je trouve. Donc 6 ans de la progénitude. Ils vont bien aller ensemble. Enfin, je pense que ça va faire des enfants très jolis. Genre la Brenda, elle va être là. Mais t'es partie au parc et tu reviens mariée. Par contre, elle veut encore un mariage. Meuf, tu viens d'en avoir un. C'est bientôt 18h. Voilà. Regardez-là, elle est ravie. Allez, moi, je me casse. C'est Gus. La police d'assurance de Brenda profite à 7 personnes. Politique. Il n'y a toujours rien. Ah, petit crac-cac sur le sofa. Bah, elle est enceinte. Non mais, je ne joue pas avec un loup-garou. Après, tu vas être transformée. Ah, petit vomiteau. Voilà. On est au printemps. La dernière chose qu'on va faire, c'est placer les tombes dans notre cimetière. Je ne perds pas de vue mes objectifs. Et on se laissera. Voilà. Et du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vu que je suis à mes débuts, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis du coup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501